Laurence on te retrouve à nouveau sur le marathon des sables alors il paraît que c'est ton dernier marathon des sables et ouais je pense que maintenant la décision est prise sur me dire que c'est le dernier en tant que compétitrice vraiment et de le vivre seul en compétition si je le refais ça sera plutôt en accompagnant peut-être un de mes enfants parce que j'aimerais l'accompagner dans ce désert de folie que j'adore et ils ont vécu aussi le fait que maman partait dans le désert ça sera l'huitième donc je sais qu'ils sont derrière moi c'est la décision pourquoi parce que parce que cette année voilà c'est l'année de mes 50 ans j'avais dit moi ça fait 40 ans que je suis en compétition depuis l'âge de 10 ans je mets le dos ça j'ai dit qu'à 50 ans je voulais faire un peu la tournée des adieux des différentes courses que j'avais fait parce qu'à un moment donné il faut savoir partir pour après se faire plaisir à faire alors je dis pas que j'ai pas pris de plaisir mais c'est un autre plaisir il ya le plaisir de la compétitrice et peut-être que maintenant il y aura le plaisir un petit peu de la femme qui envie de vivre du sport sans que ça soit un sport de compétition à fond et c'est important de finir bien donc j'ai j'ai donné la fin de ma carrière en tant que athlète équipe de france l'année dernière sur les championnats du monde de 100 kilomètres où j'ai mis un point d'honneur de finir deuxième française de prendre un titre dans ma catégorie de faire troisième mondiale dans ma catégorie j'étais vraiment contente de finir sur 8h30 de porter haut les couleurs françaises jusqu'au bout et je reste référente 100 kilomètres donc je suis plutôt contente pour avoir maintenant ma place à à pouvoir continuer à partager avec l'équipe de france et partir avec eux et les aider à préparer un prochain championnat du monde maintenant le place au désert voilà c'est la fin de de cette compétition dans ce milieu et j'avais la possibilité de faire le marathon des sables au pérou ou autre mais moi j'ai toujours fait le marathon des sables au maroc et l'authentique et c'était important que je ne finir ici donc 2007 le premier trois victoires une place de deuxième moi je suis contente de ce que j'ai fait et voilà quoi j'ai là aujourd'hui tu pars quand même encore en mode compétition quand même elle c'est le toujours le problème des athlètes qui se disent bon je vais le faire cool et puis d'un seul coup voilà au bout de trois foulées et je n'ai même pas c'est à dire qu'au départ on appuie sur le chrono et malheureusement on a appuyé sur le chrono alors tu parlais de partage tout à l'heure là aujourd'hui tu partages ton aventure avec terre d'aventure alors quel est ton rôle est ce que tu les conseilles un petit peu tu les as préparé en amont alors cette année bien sûr je pars encore avec l'équipe terre d'aventure donc moi mon sponsor terre d'aventure centre à corps c'est vrai que j'ai fait pas mal de stages avec eux auparavant pour ne pas parler personne à traverser le désert parce que c'est un petit peu particulier il faut être bien préparé quand même physiquement il y a un élément essentiel dans le marathon des sables c'est le sac parce que le sac c'est son compagnon de route et là faut pas faire n'importe quoi et c'est vrai que j'ai pu les aider à préparer leur sac vraiment donner l'essentiel, donner les bonnes instructions pour pas qu'il y ait trop de casse bien sûr et que les personnes se fassent plaisir parce que très vite dans le désert à partir du moment où on a des éléments perturbateurs ça devient compliqué, difficile, ça joue sur le moral donc c'est vrai que d'avoir un bon sac, savoir partir avec les bons éléments et puis de se dire que c'est un petit condensé de vie qu'ils vont vivre une semaine de course dans le désert, c'est ce que j'aime dans le marathon des sables c'est un condensé de vie, on passe par des joies, des pleurs, des douleurs, du plaisir et surtout un dépassement de soi et ça c'est important, c'est de vivre et de le vivre vraiment on a tendance à se dire qu'on met le disque dur à zéro on se dit qu'en rentrant, je vais faire ci, je vais faire ça, c'est terminé voilà ce qu'on se dit quand on fait le marathon des sables c'est de se dire, moi en rentrant ça va être comme ça on est une semaine sans portable, on est une semaine en coupe de tout et quand on rentre parfois, il y a des personnes qui vont faire un vrai blues de se dire, ils sont où mes amis ? on a l'impression de perdre une famille donc la famille se constitue tout doucement dans la tente et c'est vraiment la seule course qu'on peut vivre comme ça j'ai pu faire des très belles courses, des championnats superbes dans des pays magnifiques le marathon des sables c'est autre chose il faut savoir le vivre pleinement le marathon des sables c'est toujours le marathon des sables c'est toujours